Chaque jour, un amour nous précède. Chaque jour, la grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de Dieu notre Père en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Amen. Pour entrer dans ce culte, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 321 et nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Devant qui tremblerai-je ? Si des malfaiteurs m'attaquent pour me déchirer, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui trébuchent et qui tombent. J'ai demandé une chose au Seigneur et j'y tiens. Habitez la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour contempler la beauté du Seigneur et prendre soin de son temple. Car il me dissimule dans son abri au jour du malheur. Il me cache au secret de sa tente. Il m'élève sur un rocher. Seigneur, écoute mon cri d'appel. Par pitié, réponds-moi. Je pense à ta parole. Cherchez ma face. Je cherche ta face, Seigneur. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas avec colère ton serviteur. Toi qui m'as secouru, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas. Dieu est mon salut. Montre-moi, Seigneur, ton chemin et conduis-moi sur une bonne route, malgré ceux qui me guettent. Je suis sûre de voir les bienfaits du Seigneur au pays des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et prends courage. Attends le Seigneur. Amen. Je suis sûre de voir les bienfaits du Seigneur au pays du Seigneur au pays du Seigneur au pays du Seigneur au pays du Seigneur. Je suis sûre de voir les mains du Seigneur au pays du Seigneur au pays du Seigneur au pays du Seigneur. Prends-nous la charité Que nous pourrons ton église Que nous l'aider de la paix Pour que nous pourrons ton église En nous frères pour jamais Oh Dieu, tu prie au cœur de l'aile Comme on se dit à l'avenir Tu m'assembles sur la paix A ce peuple acheté L'oubli de voir nos rêves En mes mots faisons paraître Que nous sommes tes enfants Au Seigneur notre Dieu Nous voulons te louer et t'adorer Mais notre reconnaissance, notre désir sincère de te suivre sont constamment entachés de notre difficulté à te servir avec un cœur sans faille Trop souvent nous confondons nos désirs avec ta volonté Et avons de la peine à discerner ce qui est bon pour nous, ce que tu attends de nous Alors ce matin Seigneur Nous voulons simplement ouvrir les mains Et nous abandonner à ta miséricorde Ais pitié de tout ce qui en nous n'est pas le fruit de notre conversion Ais pitié de tout ce qui en nous n'est pas suscité par l'amour Ais pitié de tout ce qui n'est pas transfiguré par ton amour Alors oui Seigneur que ta volonté soit faite Que ta volonté soit faite dans nos mains Dans notre cœur et par nos paroles personnelles et communautaires Que ta volonté soit faite en nous et par nous Et pour cela Nous tendons les mains Nous ouvrons nos cœurs Nous désirons ton pardon Et ta paix Amen Frères et sœurs, la seule assurance que nous avons Et que nous pourrons jamais avoir Est l'amour inconditionnel de Dieu Le Seigneur a entendu notre prière Il nous offre son pardon Il nous donne sa paix Que son esprit maintenant éclaire notre cœur Pour que nous puissions nous rendre pleinement disponibles Pour sa parole Amen Ouvrons maintenant nos cœurs A l'écoute de la parole Qui nous est proclamée par Pierre-Edouard Nous lisons dans l'évangile selon Jean 13 Mes petits enfants Je ne suis plus avec vous Que pour peu de temps Vous me chercherez Et comme j'ai dit aux autorités juives Là où je vais Vous ne pouvez venir A vous aussi maintenant Je le dis Je vous donne un commandement nouveau Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Aimez-vous les uns les autres A ceci Tous vous reconnaîtront pour mes disciples A l'amour que vous aurez les uns pour les autres Simon Pierre lui dit Seigneur Où vas-tu ? Jésus lui répondit Là où je vais Tu ne peux me suivre maintenant Mais Tu me suivras Plus tard Seigneur Lui répondit Pierre Pourquoi ne puis-je te suivre tout de suite ? Je me dessaisirai de ma vie pour toi Jésus répondit Te dessaisir de ta vie pour moi En vérité En vérité je te le dis Trois fois Tu m'auras renié Avant qu'un coq Ne se mette à chanter Alors J'ai envie de commencer par une question un peu saugrenue Mais qu'est-ce qui fait la différence Ou qu'est-ce qui fait la particularité D'une communauté chrétienne comme la nôtre Par rapport à A un club de pétanque D'un point de vue juridique Aucun Toutes les deux se régient par le droit des associations Toutes les deux permettent finalement de rencontrer du monde De se faire des amis De passer des bons moments Alors qu'est-ce qui fait vraiment la différence Poser la question peut paraître absurde Parce que Finalement les chrétiens n'ont pas le monopole du savoir-être Du savoir-faire De la bonne compagnie Et heureusement Dans toutes ces associations On s'y investit pleinement Beaucoup Et plus on s'y investit Plus on attend d'elles En retour de recevoir Ce qu'on recherche Or on l'a tous déjà expérimenté Parfois on est déçu Parfois il peut y avoir des tensions Même des luttes de pouvoir Et ce qui semble encore plus difficile à accepter Dans une communauté chrétienne Que dans un club de pétanque Car cela semble loin de l'idéal de l'évangile Bon remarquez La communauté des disciples N'est pas tout à fait exemplaire Jacques et Jean Veulent se battre Pour avoir les premières places Judas trahit son ami Et Pierre le renie Il y a mieux Comme communauté parfaite Jésus Dans ce qui s'apparente À un témoignage spirituel Un testament spirituel C'est chapitre 13 à 17 De l'évangile selon Jean Pose dans le fond les fondements de la communauté Le fondement c'est l'amour Bon l'amour on est tous pour Même dans le club de pétanque Alors en quoi est-ce que Cela concerne particulièrement La communauté chrétienne Le mot d'amour est du reste compliqué J'en discute toujours avec les couples Quand je prépare un mariage On utilise ce mot à toutes les sauces J'aime le foot Ça vous savez J'aime le poulet Simplement si je l'aimais le poulet Je ne mangerais pas Donc c'est compliqué ce mot Là l'amour dont nous parle le Christ Prend une autre dimension Cet amour est enraciné en Christ Comme je vous ai aimé Aimez-vous les uns les autres Un ordre Un encouragement Qui n'est pas facile à vivre Et on le sait bien Plus on vit ensemble Plus on vit intimement proche Plus c'est difficile Et il ne faut pas croire Que les communautés monastiques Qui semblent pourtant être L'exemple même De la communauté chrétienne Échappent aux difficultés Et aux tensions Il n'y a qu'à lire le nombre De traités qu'il y a Sur la vie monastique Pour se rendre compte Que ça ne doit pas être si facile Dietrich Bonnefer A écrit lui aussi Un très beau traité Sur la vie communautaire Exigeant Presque irréaliste A l'image de la loi de Dieu Qui est toujours devant nous Comme un idéal à atteindre Il y rappelle toutefois Quelques fondements essentiels A la vie communautaire Comme le fait de ne pas juger l'autre De servir les autres De ne pas être ambitieux D'écouter les autres De chercher avant tout A s'entraider Et à accepter son prochain Il y rappelle du reste Que dans le cadre D'une communauté chrétienne On ne se lit pas d'abord Par affinité On ne se choisit pas Et c'est là Un point important C'est le sens même De la parabole du bon samaritain Le prochain que je dois aimer Ce n'est pas celui que je choisis Mais c'est celui qui m'est donné Et c'est autrement plus compliqué Mais nous voulons nous croire Capables de cet amour En dépit de nos difficultés Et de nos faiblesses Parce que nous nous reconnaissons Comme les premiers bénéficiaires De cet amour Puisque je me sais aimer Alors je suis capable d'amour Nous nous aimons Parce que lui Le premier nous a aimés Si quelqu'un dit J'aime Dieu Et qu'il haïsse son frère C'est un menteur En effet celui qui n'aime pas Son frère qu'il voit Ne peut aimer Dieu Qu'il ne voit pas Celui qui aime Dieu Qu'il aime aussi son frère Nous rappelle Jean Dans sa première épître Et toute communauté chrétienne Comme la nôtre Doit pouvoir rayonner Quelque chose De cet amour Lors de notre dernier camp Amazie Avec les catéchumènes Les jeunes ont été Particulièrement impressionnés Par la qualité Des relations Que les sœurs Peuvent avoir Entre elles Et avec nous Et de la joie Qui se dégage De ses sœurs Même si On le sait Ce n'est pas plus facile Pour elle Que pour nous De vivre en paix Avec sa sœur Mais cette qualité De relation Dit quelque chose Témoigne De cet enracinement Dans l'amour Reçu du Christ Alors aujourd'hui Notre communauté Se doit d'être missionnaire C'est le grand changement On n'est plus au XXe siècle L'Église Ne peut plus se contenter D'être simplement là À offrir Un certain nombre de choses Devenir missionnaire Cela passe bien sûr Par la manière intelligente Et stimulante Avec laquelle On témoigne De l'Évangile Dans nos cultes Dans nos différentes activités Comment on arrive À entrer en relation Avec les personnes Alors Manifester de l'intérêt De l'attention Par la manière Avec laquelle Nous arrivons À communiquer C'est-à-dire À faire connaître Ce qu'on vit de beau Et ce n'est pas facile Au vu de tous les a priori Qui circulent encore Mais tout cela N'aura aucune portée Aucune valeur Ou sens Si nous pouvons témoigner De l'Évangile À travers la qualité De nos relations Autrement dit Une vie communautaire fade Ou pire En prise de tension Est le plus grand Contre-témoignage Possible À l'Évangile Dans une société Tellement individualiste Tellement cloisonnée Nous avons une carte À jouer Celle de la communauté Où l'on est attentif Les uns aux autres Et cela doit être absolument Notre marque de fabrique Et c'est le sens De ce verset Tellement important Au cœur de notre texte De ce matin Je vous le relis C'est à l'amour Que vous aurez Les uns pour les autres Qu'on vous reconnaîtra Comme mes disciples Mais attention Cela ne veut pas dire Que nous chercherions À vivre une communauté Un peu étouffante Où l'on se surveille Où l'on se regarde Où chacun doit se calquer Dans un moule commun Une communauté Où l'on est tellement Attentif aux autres Que cela en devient Oppressant Non Mais une communauté Attentive Où chacun Se met au service Des autres Pour se mettre Au service du Christ Frères et sœurs C'est à la qualité De nos relations Que nous serons jugées Nous dit l'évangile Que l'on pourra voir La pertinence Ou la cohérence De notre témoignage Et je ne dis pas cela Parce que nos relations Seraient tendues Au mauvais Au contraire J'ai trouvé En arrivant ici Un vrai esprit Communautaire Et de belles relations Mais nous devons Constamment Remettre l'ouvrage Sur le métier Les personnes extérieures À la communauté Doivent avoir Envie De s'en approcher Non seulement Parce que ce qu'on y vit Prêche Partage Est intéressant Mais aussi Et surtout peut-être Parce qu'elles pressent À travers la qualité Des relations Que nous vivons Que nous sommes Tous rattachés À une même source Dont elles aimeraient Elles aussi Être Abrevées Avant la suite De la prédication Que Olivier va conduire Chantons notre louange Avec le répons Qui se trouve au dos Du foyer Magnifique Est le Seigneur Magnifique Magnifique Et le Seigneur Vot mon cœur Votre sang De Dieu Magnifique Magnifique Et le Seigneur Alléluia Alléluia Merci à Emmanuel Merci Emmanuel Pour tes paroles Encourageantes Je me retrouve tout à fait Dans ce que tu nous as Exposé maintenant Mais j'aimerais rebondir Sur certains points Par un regard Plus personnel Lié à la lumière De Pâques Il y a quelques jours Il y a quelques jours J'ai vécu Une retraite de Pâques À Créberard Ce fut un week-end Qui m'a beaucoup apporté Et qui m'a fait réaliser À nouveau Que dans nos vies Il y a des moments De transition Qui sont importants On peut dire Qu'à Pâques Il y a eu un changement De paradigme Le paradoxe C'est que Jésus Qui est le chemin La vérité Et la vie Meurt d'une façon Épouvantable Sur la croix Après trois jours Les disciples Ont appris Sa résurrection Il y a eu un avant Puis un après Et ensuite Il n'y avait pas moyen De revenir en arrière Mais dans l'après Il reste toujours Une partie De ce qu'il y avait avant Mais c'est souvent Un peu différent Que ce soit Marie-Madeleine À la sortie du tombeau Racontée dans L'évangile de Jean Ou les disciples Sur le chemin D'Emmaüs Racontée dans L'évangile de Luc Ceux qui ont Le mieux connu Jésus Ne semblent pas Le reconnaître Tout de suite Après la résurrection Quelque chose A vraiment changé Les apparitions Du Christ Ressuscité Aux apôtres Les ont amenés À un changement Radical Dans leur foi Et les ont conduits À une activité Complètement nouvelle Qui a finalement Conduit à la fondation De l'Église Le message de Pâques Nous conduit À travers La radicalité De la souffrance Et de la mort Mais d'une plus Grande encore Radicalité Celle de la vie Et de l'amour C'est pourquoi Je trouve Qu'il est important D'entendre Et de réentendre Les textes bibliques Comme ceux De la passion Du Christ Oui On a toujours besoin D'écouter Cette parole Et de se laisser Fasciner Façonner par elle Fasciner aussi des fois Car cela nous permet D'épuiser force Et courage Notre paroisse aussi A vécu un changement De paradigme Il y a deux ans Avec la fusion De nos trois anciennes paroisses Et cela a été vécu Comme un changement important Il nous a fallu investir Beaucoup de force Et de volonté Pour y parvenir Comme pour Pâques Il y a eu un avant Puis un après Et je pense Qu'un retour en arrière N'est plus envisageable Ni même souhaité Vu le succès obtenu Bon Il est vrai Qu'il n'est pas toujours Facile de faire communauté Nous vivons parfois Des moments de joie Et de grâce Mais il y a aussi D'autres moments Plus difficiles Où nous devons tous Avoir un brin De diplomatie Afin de trouver Des solutions Qui conviennent Au plus grand nombre Comme l'a mentionné Emmanuel La communauté Des disciples Elle aussi N'a pas toujours Était exemplaire Par contre A la lumière Des événements de Pâques Ils se sont mis en marche Et ils ont fait Un sacré bout de chemin Nous aussi Nous devons rester En marche Vire un avenir Qui n'est pas toujours Facile Mais la même lumière Qui a poussé en avant Les premiers chrétiens Nous éclaire maintenant Dans notre cheminement Et comme le dit si bien L'éditorialiste De notre journal Rive gauche Les idées fusent Les rêves Se transforment en projet Et les projets Deviennent réalité Quelle joie Notre paroisse Multiplie ainsi Les possibilités De rencontres Et espère ainsi Répondre à vos attentes Mais maintenant Que devons-nous faire Pour garder Cette belle dynamique Emmanuel nous encourage A devenir Une communauté Missionnaire Qui témoigne De l'évangile Oui C'est très bien Car nos contemporains Ont une vraie soif De spiritualité Mais pour être missionnaire Il faut aussi avoir Un message Qui soit audible Par nos interlocuteurs Que ce soit Nos paroissiens Des personnes distantes De l'église Ou les jeunes générations Il faut donc trouver De quelle façon Nous voulons parler de Dieu Et de ce que nous voulons Transmettre à son sujet Nous devons proposer Une expression de la foi Qui fait sens pour aujourd'hui Et avec des mots Et des outils D'aujourd'hui Ce n'est pas toujours facile Mais c'est un défi Enthousiasmant Pour nos pasteurs Mais également Pour chacun d'entre nous Car nous sommes tous Amenés à transmettre Nos valeurs chrétiennes Francine Cario Lorsqu'elle était pasteure A Champelle A écrit Qu'une des tâches principales Consiste à susciter Des raisons d'espérer En un temps Où les repères Sont devenus Terriblement flous Et où le sens S'affole Oui Cela est vraiment important Et nous devons avoir Un message Qui non seulement Porte du sens Mais qui traite aussi Des thématiques actuelles Qui sont importantes Pour la jeunesse C'est bien de le faire Lors des apéros théologiques Et des soirées Intergénérationnelles Mais ces premières étapes Sont à multiplier Et je pense que nous Pouvons faire confiance A nos pasteurs Pour imaginer D'autres types De rencontres Notre message Ne peut rester vivant Que si nous témoignons De notre foi Avec une belle dose D'imagination Et de créativité L'approche Utilisée actuellement Qui propose Une grande variété D'activités Et de cultes Permet une ouverture A une plus large audience Par exemple Vivre des cultes Qui peuvent avoir Différentes tonalités Permet de proposer Différentes façons De vivre sa foi En communauté C'est bien D'avoir des cultes Traditionnels Mais c'est aussi Une force D'avoir des cultes Familles Et des cultes Invitation Avant de conclure Je me permets De remercier ici Toutes les personnes Qui contribuent Au dynamisme Et au succès De notre paroisse Que ce soit Les membres De notre conseil Nos deux pasteurs Et vous Chers paroissiens Comme Emmanuel Je suis convainc Que nous devons Entretenir Notre esprit Communautaire Et même Le faire fructifier Et je relis Encore une fois Ce verset De l'évangile de Jean C'est à l'amour Que vous aurez Les uns pour les autres Qu'on vous reconnaîtra Comme mes disciples Oui Jouons la carte Une communauté Où l'on est Attentifs Les uns aux autres Mais où l'on est Aussi ouvert Et accueillant Pour les personnes En marge De notre communauté N'oublions pas Que le christianisme Est né Du dimanche De Pâques Avec une victoire Sur la mort Par la lumière De sa prédication Il nous permet De nous libérer De nos alignations Intérieures Et nous libère Du poids De nos échecs C'est un appel À être heureux En dépit du malheur Que nous proposent Les béatitudes Mais c'est aussi Un message d'optimisme Qui nous permet De prononcer Un vrai oui À la vie Alors soyons Une communauté Missionnaire Qui témoigne De l'évangile Mais surtout Soyons une communauté Qui se construise Dans l'optimisme Et la joie Amen Amen Sous-titrage FR ? Amen. Amen. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Que vous trouvez au numéro 169, je vous propose de vous lever pour confesser ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été confié du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert son son fiat. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été renseigné. Il a pensé de ses jours des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté du ciel. Il s'est assis à la droite à Dieu, le Père du sang. Et il n'y a pas de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en Jésus-Christ. Je crois à la Sainte Église du Saint, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des morts et à la vie de la mère. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, toi qui nous donnes aujourd'hui notre pain, tourne nos regards et nos cœurs vers celles et ceux qui dans le monde n'ont ni pain, ni maison, ni justice, ni espoir. Nous prions pour tous ceux qui fuient la guerre, la violence et la misère, et qui ne savent plus où est leur place et qui ne sont pas toujours les bienvenus. Recueille-les dans ton amour et laisse-nous aussi ouvrir nos bras, nos cœurs et nos portes. Nous prions pour tous ceux qui subissent l'injustice, dont les richesses sont pillées et qui héritent la pauvreté. Défends leurs droits et laisse-nous aussi nous lever contre la misère. Nous prions pour tous ceux qui prononcent des arrêts de mort sur les forêts, les animaux, des populations qui exploitent à outrance la terre. Ébranle leur cœur et laisse aussi résonner en nous ton chant de la création. Nous prions pour ceux qui dirigent ou font partie de nos communautés chrétiennes. Glisse-toi dans leur cœur et donne-leur ta persévérance et ta confiance. Nous prions aussi pour nos voisins de bon. Glisse-toi dans leur cœur et offre-leur ton sourire et ta joie de vivre. Enfin, nous faisons silence pour te confier les personnes que nous aimons. Glisse-toi dans leur cœur et embellis leur quotidien de ton amour. Et ensemble, unis dans un même esprit, nous pouvons dire maintenant avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Voilà quelques annonces alors que nous arrivons bientôt au terme de cette célébration. Grand merci à Olivier pour sa magnifique participation et contribution ce matin. C'est toujours un plaisir de préparer ces cultes avec toi. pour vous dire que notre culte sera suivi par notre assemblée ordinaire de paroisses. Rien de particulièrement croustillant, si ce n'est l'intérêt que vous y manifesterez par votre présence pour la vie de notre communauté et aussi de vous entendre sur ce qui se vit, sur nos projets, sur cette fusion qui maintenant est vieille de deux ans. Beaucoup de choses que nous aurons donc à partager. C'est directement après le culte, juste le temps qu'on installe quelques chaises et qu'on vous distribue les papiers. Ce soir, il y aura un culte à Champel à 20h30, comme tous les dimanches. Et puis, permettez-moi de m'arrêter un petit peu sur le culte de dimanche prochain, qui aura lieu au Temple des Eaux-Vives, culte invitation. On appelle ça culte invitation parce qu'on espère que vous qui êtes plus habitués à venir au culte, allez prendre le pli d'avoir le courage d'y inviter vos familles, vos amis, vos voisins. C'est toujours des cultes qui permettent vraiment une bonne porte d'entrée, j'allais dire, pour la communauté et la vie spirituelle. Dimanche prochain sera intéressant dans la mesure où nous avons accueilli, nous accueillerons Nicole Castioni, qui est une personnalité connue à Genève. Elle a été députée, juge, écrivain. Mais elle a commencé sa vie dans des circonstances beaucoup plus dramatiques, puisqu'elle a commencé sa vie, dans le fond, sur les trottoirs à Paris. C'est une belle histoire de relèvement, de résilience, de résurrection, vous pourrez dire. Et Nicole est aussi quelqu'un qui n'est pas particulièrement, qui ne s'affiche pas particulièrement croyante, mais qui est en recherche, comme beaucoup de gens que nous connaissons. Et je crois que ce sera une belle occasion d'entendre ce témoignage. Alors, non seulement venez à ce culte qui sera, je crois, très beau, on aura aussi une musique originale, vous verrez. Et puis, une bonne occasion d'y inviter vos amis. Voilà. Si vous ne recevez pas les informations régulières de notre communauté, prenez le bulletin de paroisse qui est à votre disposition, aussi la feuille du mois, n'hésitez pas à la demander. C'est là que vous recevez toutes les informations. Et j'ai souligné aussi, dans le feuillet de ce matin, la retraite à Masy qui aura lieu, ça semble très loin, en septembre. Mais il faut commencer à y réfléchir. Ce sera une magnifique occasion, justement, de vie communautaire, si nous pouvons partir à quelques-uns pour deux jours de retraite. Et puis, je souligne aussi, samedi prochain, les agapes, ici, avec Alice Cartier, puisqu'elle est là, qui revient du Burundi, qui aura certainement plein de choses passionnantes à partager samedi prochain. Voilà. Vous avez toutes ces informations dans les différents canaux d'information. et puis, nous n'aurons pas d'après-culte cette fois, mais nous aurons une après-assemblée. Donc, ça veut dire que vous pourrez rester aussi pour un apéritif qui sera l'après-culte, c'est l'assemblée, mais l'après-assemblée, c'est l'après-culte. Enfin, vous me suivez, quoi. Donc, on aura un moment de partage tout à l'heure. Et puis, maintenant, c'est le temps de l'offrande. Alors, je vous invite à vous lever pour chanter notre dernier cantique pendant lequel l'offrande est recueillie. Jésus rassemble ses élus, « Le peuple des croyants » L'Esprit, le Dieu, les met d'accord, Il les unit en un seul corps Pour confesser d'un même cœur Que Jésus est le Seigneur et le Sainteur. Les âmes à tous pécheurs Baptisez l'eau et l'Esprit sœur Au nom du Seigneur Dieu Se partageant le même pain Venu du haut des cieux Ce peuple d'un seul amour C'est d'écouter jour après jour Jésus est venu pour le chercher Pour l'avertir, le consoler Et le consoler Et le consoler De toute vérité Le Christ est même La formée En courant sur la croix Sa peuple d'un seul amour Dieu salue Dieu salue par la foi Et de durer Jusqu'en Dans l'éternité Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes au quotidien La foi, la force La paix, l'espérance La lumière Ton pardon Mais tout cela Tu ne nous le donnes pas Pour que nous vivions confortablement Tranquillement La paix n'est pas la tranquillité Ou le doux ronronnement d'une vie bien rangée Apprends-nous Seigneur A devenir tes témoins Donne-nous de l'audace Pour aller à la rencontre de l'autre Et pour partager quelque chose De ce trésor Dont tu nous bénis Au nom du Christ Amen Que la bénédiction de Dieu Telle la rosée du matin Descende sur nous Qu'elle nous rafraîchisse Qu'elle nous renouvelle Qu'elle fortifie notre foi Qu'elle fertilise en nous Ces graines Que jour après jour Tu sèmes au creux de nos vies Allons dans la paix du Christ Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allons dans la paix du Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Allons dans la paix du Christ Allons dans la paix du Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Allons dans la paix du Christ